C'est Marie-Pécard. Ici, sur le festival, j'enseigne des danses traditionnelles, je fais du rondo Gascogne. Je remplace l'atelier d'ailleurs au pied levé. Et donc, toutes nos journées, on va travailler sur différentes formes de rondo, mais c'est en lien aussi avec toutes les autres danses en chaîne, telles que le Brun le Béarnet, qui sera abordé, je suppose, dans la soirée demain, pas par mois, et les sardines courtes. Il y a une logique aussi de ces danses en chaîne. Donc, on travaille sur des fondamentaux, vraiment. Je suis arrivée à Zizan parce que je connais Henri et que chaque fois qu'il y a des plans, il nous les propose. C'est-à-dire des plans pour participer. Je veux dire, ce ne sont pas des plans financiers. Et moi, je suis facteur d'instruments. Je fabrique des instruments de musique en céramique. Et Henri joue avec les instruments de musique. On va faire celui en chaîne, tout à l'heure. On va revenir à... On mélange tout, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est toujours le rondo. Vous vous souvenez, là, on démarre derrière. Mon autre activité dans la vie, effectivement, c'est d'enseigner danse traditionnelle. Je fais ça depuis 30 ans. Zizan, Henri nous en parlait depuis longtemps avant que ça se fasse. Il trouvait qu'il y avait une équipe sympa. À l'époque, un deuxième pas au bout où il y avait des choses à faire. Et c'est un festival, c'est plus un partage d'expériences. On joue comme ça. Et puis il y a énormément de bénévoles, de gens qui ont envie, curieux. Et on vient. On ne vient pas que pour les affaires, mais surtout pour l'échange. Sous-titrage Société Radio-Canada ...